... ... Je suis contre l'aspect de la réforme qui consiste à donner 20% du temps de cours aux élèves qui doit être décidée maintenant dans chaque établissement. Et pour moi, d'une part, ça va faire des inégalités entre les établissements puisque certains établissements décideront de donner des enseignements prestigieux d'excellence du russe, du chinois, du grec. Et d'autres, avec des élèves plus en retard, vont choisir plutôt de faire des heures de soutien en maths ou en français. Donc ça veut dire que ceux-là, précisément, n'auront pas les enseignements d'excellence que les autres pourront avoir. Et d'autre part, au sein des établissements, ces 20% d'heures, ça va mettre en concurrence les matières les unes contre les autres, les profs les uns contre les autres et les établissements les uns contre les autres aussi. Donc pour moi, c'est une réforme qui va induire de la concurrence, de la division, de l'individualisation, alors qu'on a plus besoin de solidarité et de coopération. Alors, je suis plutôt professeur de lycée, donc c'est par solidarité avec des collègues qui enseignent au collège et aussi parce qu'au lycée, on récupère des élèves qui viennent du collège. Donc, beaucoup de raisons d'être là quand même. Et la raison, c'est qu'il y a une réforme à cause, c'est ce qui est argumenté par la ministre, à cause des inégalités. On partage le diagnostic. Il y a effectivement un problème de graves inégalités dans les collèges en France. Mais la réforme qui est proposée n'est pas du tout la réponse ni la solution à ce problème. Donc, c'est ça la difficulté. Oui, je veux dire que je suis plus à gauche qu'elle et qu'elle n'a rien compris. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa réforme ? Les EPI qui nous ôteront des heures de français, de mathématiques et qui, de toute façon, ne feront qu'une médiocité supplémentaire pour les élèves. C'est se moquer du monde, de toute façon, et son discours est mensonger. Voilà. Vous êtes professeur au collège, profite de français ? D'accord. Et selon vous, on délaisse cette langue au profit d'autres matières qui sont secondaires ? Non, mais c'est toutes les matières qui vont avoir des heures soustraites pour occuper les élèves dans ces activités. De toute façon, nous travaillons déjà en interdisciplinarité. Donc, ce n'est pas nouveau. Et donc, il ne faut pas les imposer. Il ne faut pas nous ôter 20% de notre taux horaire, tout simplement disciplinaire. Est-ce que le ministère vous a consulté avant cette réforme ? Non, nous ne nous sommes jamais consultés. Et visiblement, d'après ce qu'a dit M. Valls, il va trancher, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas directif, donc, pérubus, non. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes contre cette réforme ? C'est la dixième fois qu'on nous le demande, mais... Ah oui, c'est bien. On est toujours aussi motivés pour autant. Oui. Alors, on est contre certains points de la réforme, parce qu'on voudrait qu'elle soit faite intelligemment et qu'elle soit au service des élèves, sans surcharger des enseignants qui n'ont pas forcément les compétences pour la faire en tant que telle. Voilà. Pour la sauvegarde du latin, de l'allemand, des classes européennes, et de notre liberté pédagogique. Nous pensons vraiment que le début, oui, de l'apprentissage d'une culture, d'un enseignement, ce point de départ, c'est la langue. Donc, qu'elle soit latine, grecque, allemande, effectivement, espagnole, italienne, française, voilà. Il ne faut pas perdre cette racine qui est celle de la langue. Quelle est l'importance d'apprendre ces langues ? Parce que les élèves peuvent se dire « Ouais, c'est des langues mortes, on s'en fiche, etc. » Selon vous, quelle est l'importance d'apprendre ces langues ? Alors déjà, ce sont des langues anciennes, et tant qu'on les enseigne, elles ne sont pas mortes. Ensuite, contrairement à ce que vous dites, les élèves râleurs, ça dépend comment on leur présente, parce que quand on leur montre ça, les élèves sont impressionnés et intéressés. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Voilà, c'est une formule d'un sage grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. « Gnoti seoton », ce qui veut dire « connais-toi, toi-même ». Et c'est le rôle de l'enseignant de permettre à ses élèves de se connaître lui-même. Voilà, d'apprendre à exprimer ses opinions. Et en fait, quand ils voient l'alphabet, ça les intéresse. Et ils sont demandeurs pour avoir des initiations. Et ils voudraient savoir ce que c'est. Et même déjà dans les petites classes. Donc leur intérêt, c'est pas la question, ils peuvent être intéressés si on leur présente les choses. Alors, comment on dit « je suis contre cette réforme » en grec et en latin ? Alors, « sum contra reforma ». Certainement. Il y en a eu des réformes, mais ça n'a peut-être pas été dit de cette manière-là, je ne sais pas. Pour répondre à votre question, sinon, les langues anciennes permettent de comprendre le système grammatical, entre autres, français actuel. Donc le fait d'étudier une langue ancienne, ça ouvre des perspectives pour comprendre le monde aujourd'hui. Voilà. Parce que nos élèves, on s'en aperçoit quand même, ont perdu du vocabulaire. Et nous, nous voulons enseigner une langue riche. Et cette langue aura d'autant plus de richesse qu'on sera allé effectivement vers les racines pour trouver le sens profond des mots. On ne veut pas retrait, retrait, la réforme ! Pour défendre un enseignement de culture et de connaissances. Cette réforme, qui est une réforme sans ambition, est une réforme qui tue justement la culture et la connaissance. À travers les caisses, c'est sous prétexte de désennuyer les élèves et d'enseigner une deuxième langue plus tôt. On ruine la culture du latin, des langues anciennes, de l'allemand. Et on supprime également toute volonté de s'élever et de faire d'efforts pour ce qui est des élèves. Nous souhaitons au contraire que nous, les élèves, travaillent et continuent à progresser. Cicéron avec nous ! C'est le rhétoricien latiniste. C'est un des symboles de la démocratie délibérative aussi. Est-ce qu'en arrêtant de l'étudier, Najat ne veut pas justement tuer la démocratie ? Je pense que, je suis pas sûr qu'elle connaisse la démocratie latine, hein. En tout cas, elle lit pas les bons auteurs, hein. Ce sont mes élèves qui ont fait ce panneau, Parole de Cicéron, s'adressant à Cathilina, qui perturbait de façon sauvage la démocratie, qui voulait renverser la République, et mes élèves ont remplacé Cathilina par Ministra, la ministre. Jusqu'à... Jusqu'où c'est ce que j'allais faire ? J'allais... Voilà. Jusqu'où, enfin, abusera-tu de notre patience ? Voilà, Cathilina, ou Ministra, comme vous voulez. Ça fait l'idée de Cathilina. Voilà. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, tout simplement parce qu'on veut pas de suppression ou de réduction au minimum des langues anciennes. Parce qu'on nous dit qu'on veut en donner à tout le monde, mais qu'on en donne de qualité. Pas une petite peau de chagrin à tout le monde par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On m'a dit feste contre la réforme que met en place notre ministre de l'Education. Ce qui va avoir un impact sur l'enseignement du latin et du grec, et je suis professeur de l'hôte classique, et aussi sur le nombre d'heures d'enseignements auxquelles les élèves peuvent prétendre normalement. Voilà. Selon vous, pourquoi on cherche comme ça à retirer le nombre d'heures par rapport à ces langues qui font partie des racines des élèves ? C'est une simple question d'économie, en fait, je pense. C'est toujours ça le problème. Le gouvernement essaie tout le temps de nous faire croire qu'il cherche des solutions pour améliorer les problèmes. Mais en fait, ce qui s'avère toujours être le cas, c'est le problème des économies. C'est-à-dire comment faire pour dépenser moins d'argent et donner l'impression aux électeurs qu'on essaie de faire des choses dans l'intérêt de leurs enfants. Si on est dans la rue aujourd'hui, c'est parce que ça fait deux mois qu'on s'adresse à elle, qu'elle ne nous entend pas, qu'elle nous méprise, qu'elle nous insulte. Voilà. Donc on n'a pas d'autre solution. Alors on lui demande de nous écouter enfin et de prendre en compte nos revendications qui sont légitimes. Là, il y a des vrais chiffres. Voilà. Comment on dit ? La manipulation, c'est la vérité. Comment on dit Najat ? Écoute-nous en allemand. C'est une nette régression pour l'enseignement de l'allemand en France, que contrairement à ce qui est dit, cette réforme ne représente pas un progrès pour apprendre les langues étrangères et que, notamment pour l'allemand, c'est une division au moins par deux du nombre d'heures d'enseignement de cette langue. Et comment vous expliquez que ces décisions soient prises aujourd'hui ? Vous voulez dire par Madame la Ministre ? C'est une bonne question. En tout cas, nous n'avons absolument pas été consultés pour cette réforme, contrairement à ce qu'elle dit, puisqu'aujourd'hui, la consultation a lieu pour le contenu. Mais en ce qui concerne l'armature de cette réforme, elle a été décidée en amont et unilatéralement. Comment vous dites Najat ? Écoute-nous, on est contre cette réforme en allemand. Hör uns zu, wir sind gegen deine réforme. Parce que nous, on parle mieux qu'elle allemand, même si elle est allemand-alvéant. Alors, je suis opposé à cette réforme, parce qu'elle constitue une attaque frontale contre les disciplines que l'on enseigne dans nos établissements scolaires. En fait, à travers l'introduction de 20% de marge d'autonomie aux établissements, on est en train de raboter de 20% les horaires disciplinaires consacrés à chacune des disciplines. Et qu'une finée, ça va faire 20% de cours en moins pour les élèves, des élèves qui ont souvent des difficultés et pour lesquels, le seul moyen pour pallier ces difficultés sera d'aller soit suivre des cours particuliers privés lorsqu'ils en ont les moyens, soit, tout simplement, d'accumuler les difficultés sans avoir d'heures de cours pour faire face à ces difficultés. Pour ceux qui n'auront pas les moyens. On troque des cours essentiels contre des cours de stand-up avec Jamel Debbouze ? C'est ça, c'est un peu ça, oui. L'interdisciplinarité, on a du mal à cerner les contours. Enfin, on voit à peu près ce que c'est lorsque l'interdisciplinarité elle est construite sur les disciplines. On a en revanche du mal à comprendre ce que signifierait une interdisciplinarité contrainte, forcée, obligée, en fonction des dents ministériels. Puisque c'est ce que prévoit la réforme. On va perdre la plupart de nos effectifs germanistes. Si les classes bilingues sont supprimées, si les classes bilingues sont supprimées, nous perdons 50 000 germanistes. à la rentrée 2016. Parce que la plupart de ceux qui apprennent l'allemand en 6ème sont dans les classes bilingues. Et de ces classes bilingues, la plupart ne font pas d'allemand en primaire. Mais comment justement l'allemand seulement en 6ème ? Ces classes-là seront supprimées. En plus, on veut supprimer les sections européennes. Tout ça, ça fait que l'allemand va être rélégué au statut de LV2, qu'on peut commencer à partir de la 5ème, mais à seulement 2h30 par semaine. On perd énormément de germanistes, d'une part. Beaucoup d'heures. Et les élèves, qui n'auront fait que 2h30 par semaine sur 3 ans, évidemment, n'auront pas du tout le même niveau. Donc il faut s'attendre à ce qu'on envoie notamment beaucoup moins d'élèves en échange Brigitte Sosé au niveau collège. Parce qu'on ne peut pas envoyer un élève qui n'est qu'en 2ème année avec 2h30 par semaine. Pendant 2-3 mois en Allemagne, il n'aura pas le niveau pour participer à ce type d'échange. Or, actuellement, il y a énormément de collégiens qui participent. Ne serait-ce que dans le mien, il y a chaque année une quinzaine d'élèves qui partent en 4ème pour rester 2-3 mois en Allemagne. Votre réforme détruit l'enseignement de l'Allemagne en France. C'est-à-dire ? Votre réforme détruit l'enseignement de l'allemand en France. Eh bien, je suis prof de latin, donc j'ai un petit peu latin-grec, mais déjà le grec n'existe plus dans les faits dans la plupart des établissements du secondaire. donc c'est par voilà, c'est par cette problématique que je rentre dans ma protestation et voilà, je ne suis pas du tout contre la transdisciplinarité. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes qui sont abordées. Par contre, la mise en œuvre de la réforme, pour moi, ne va pas permettre de résorber les inégalités. Elle risque au contraire de renforcer les disparités territoriales parce que je crois que la difficulté scolaire, elle est extrêmement liée aux disparités économiques et sociales des territoires. Et que mettre 20% de pays à, disons, la décision d'un chef d'établissement, d'un conseil pédagogique en moyen constant, ça risque de creuser ces disparités-là. Pourquoi on met de côté comme ça les langues qui font nos racines comme le latin et le grec ? Parce qu'il y a tout un finalement tout un préjugé sur le conservatisme de ces disciplines, de gens qui, depuis bien longtemps, ne sont pas allés dans les classes de latin et de grec telles que moi, je peux les mener en zone d'éducation prioritaire et que loin d'être poussiéreux, c'est des disciplines qui, pour motiver leurs élèves, ont dû faire depuis longtemps preuve d'innovation et que ces gens qui assimilent le latin et le grec à une culture morte ne voient pas en quoi nous arrivons à la rendre vivante auprès de nos élèves. On a vu nos valeurs de la République ébranlées en janvier, découvrir Cicéron, découvrir les textes grecs, c'est faire découvrir les racines de ces valeurs et les faire vivre aussi. Est-ce qu'on peut dire « Errare Najat Est » ? Je ne ferai pas une question de personne. Voilà. La réforme de Mme Najat Vallobel-Kacem est portée par un gouvernement, donc je ne personnalise pas le débat. Je pense qu'il faut entendre les inquiétudes et puis remettre la discussion sur la table et voir où sont les vrais problèmes. Ils sont économiques, ils sont sociaux et ils demandent d'autres choses que des réaménagements à moyen constant. Cicéron, c'est un grand avocat et homme politique de l'Antiquité, contemporain de César, et d'ailleurs qui a fini le pauvre assassiné par un successeur de César. et c'est un de ceux qui a le mieux illustré le trésor de la langue latine. Comme je suis professeur de latin et très attaché au latin et que j'estime que cette matière est sérieusement menacée par la réforme qui s'annonce, j'ai tenu à porter en français et en latin cette petite phrase. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Cicéron est assassiné une deuxième fois par Najat Vallobel-Kacem ? Non, je ne dirais pas assassiné, je dirais qu'il est mis à mal. Mis à mal. Il faut raison garder, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a mort d'une culture, c'est peut-être quand même aussi grave, mais enfin, il n'y a pas de sang qui coule. Pro lingua latina sum. Voilà, je suis en faveur de la langue latine.